Bonjour et bienvenue à la présentation de cette dernière vidéo sur les tendances périodiques. On va parler spécifiquement de la troisième période. Pourquoi la troisième période? C'est parce que dans cette période-là, on va observer presque toutes les tendances. La première période est trop petite, il y a seulement l'hydrogène et l'hélium, on ne peut pas tout voir. Alors que dans la troisième période, on peut vraiment bien voir tous les éléments, toutes les tendances, parce que la période est complète. Donc, IBM aime beaucoup poser des questions au sujet de la troisième période, parce que c'est un bon résumé de toutes les tendances. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bien, dans la période 3, il y a de tout. Il y a des métaux, il y a des métalloïdes, il y a des non-métaux. Il y a beaucoup de propriétés physiques qui varient. Il y a des métaux qui sont brillants, qui conduisent bien la chaleur, qui conduisent bien l'électricité. On a des métalloïdes, par exemple le silicium qui est un semi-conducteur. On a des non-métaux, comme le phosphore et le soufre. On a même des gaz, le chlore et l'argon. Donc, on a pas mal de tout. Ça nous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. On peut bien voir la variation du point de fusion et du point d'ébullition, ce qui n'était pas possible sur la première période, par exemple, parce qu'il y avait juste deux éléments. Pour les propriétés chimiques, maintenant, les propriétés chimiques aussi sont différentes. Et ça, ça a rapport avec la réactivité. Donc, quand on parle de propriétés chimiques, on parle de réactivité chimique. Donc, la réactivité chimique, c'est qu'il va y avoir, par exemple, la fabrication des oxydes. Les oxydes, c'est un oxygène attaché à quelque chose. Fait que les oxydes de métaux, c'est un oxygène qui est attaché à un métal. Fait que si on a un oxygène avec un métal, déjà, ça va faire un lien ionique, parce qu'on a un métal avec un non-métal. Les oxygènes de métal vont avoir habituellement un OH et ça va créer une base si on les met dans de l'eau. Donc, un exemple d'oxyde, un oxyde de métal, ce serait le CAO, CA2O, pardon. Et si je le fais réagir avec l'eau, ça va libérer les ions calcium. Et là, l'oxygène va aller s'attacher avec l'hydrogène de l'eau, le OH, et ça va nous créer, donc, une base. Et on vient de savoir que ça, ça a créé une base parce qu'il y a des OH dedans. Si au lieu de le faire réagir avec de l'eau, on va le faire réagir avec un acide, bien là, on va avoir un sel qui va être créé. Parce qu'une base avec un acide, ça forme des sels. Donc, je prends mon NA2O, qui est un autre exemple d'oxyde métallique, puisque c'est de l'oxygène avec un métal, et je le fais réagir avec un acide, donc le HCl, de l'acide chlorhydrique. Et ça, ça va me créer un sel, le NACL, qui est le même sel que tu mets sur tes patates frites, et ça va aussi mettre de l'eau. Donc, ça va neutraliser, dépendamment des concentrations, évidemment, ça va neutraliser ici ma base à cause de l'acide. Ça va créer, donc, ici, les bases qui vont être capables de neutraliser les acides, parce que ça va faire des bases parfois assez fortes, là. Puis, des bases fortes, mais c'est pas une bonne chose. Ça réagit avec les matières organiques. C'est pas le fun. Ça peut blesser la peau. Par opposition à ça, on a les oxydes de non-métaux. Donc, c'est l'oxygène qui est attaché à un non-métal. Et ça, ça fera pas des liens ioniques, ça va faire des liens covalents. Plus tard, on va préciser que ça va être des liens covalents polaires. Bon, pour l'instant, je sais que tu sais pas c'est quoi un lien covalent polaire, mais on va y revenir. Parce qu'on a un oxyde de non-métal, bien, ça va pas faire une base, ça va faire un acide. Et un acide, ça veut dire que ça va libérer des H+. Un exemple de ça, c'est le SO2, SO3. Donc, on a l'oxygène qui est attaché à un non-métal, le soufre. Alors, quand ce composé-là touche à l'eau, ça va libérer de l'hydrogène. Donc, ça, c'est mon acide. Et le HSO4 qui est ici, bien, ça, c'est les pluies acides, ça. Donc, les usines qui envoient le gaz SO3 dans les airs, là, bien, ça va créer des pluies acides parce que ça, ça va toucher à l'eau. Puis, tout d'un coup, on va avoir du HSO4 et du H+, qui va nous tomber sur la tête. Ça, c'est pas bon. En fait, ça va même briser le métal. Vraiment, les pluies acides, c'est pas bon. Parce que c'est acide, bien, là, c'est le contraire. Ça va créer un sel avec une base. Donc, si je prends mon SO2 et que je fais réagir avec une base, bien, ça va la neutraliser. Donc, ça va me créer un sel, le Na2CO3 et de l'eau. Fait que c'est comme la complémentarité de l'autre ici. Fait que les acides, c'est pas bon parce que c'est réagi avec les métaux. Il y a des éléments spéciaux qui peuvent faire soit un ou soit l'autre. On les appelle ça les éléments amphothères. L'amphothère peut être soit une base, donc qui va neutraliser les acides, ou un acide, donc qui va neutraliser les bases. Ça peut être, donc, un comportement qui ressemble au comportement des oxydes métalliques ou un comportement qui ressemble aux oxydes non métalliques. Fait que l'exemple de l'oxyde d'aluminium, si je, donc, l'oxyde, à cause que c'est de l'oxygène d'aluminium ici, si je le mets dans de l'acide, bien, il va créer de l'eau puis il va créer un sel. C'est correct, c'est ça que je voulais. Mais aussi, au lieu de mettre l'acide dans un acide, je mets l'acide dans de la base, bien, ça va créer encore de l'eau puis un sel. Juste un sel différent, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'aluminium est amphothère, parce que l'oxyde d'aluminium peut neutraliser un acide ou il peut neutraliser une base. Fait qu'il va y avoir plusieurs types d'oxyde, ça c'est un résumé ici de tous les types d'oxyde. Donc, t'as les oxydes acides qui sont liés à des non-métaux, t'as les oxydes basiques qui sont liés à des métaux. Donc, les oxydes basiques, eux autres, sont caustiques, donc ça veut dire qu'ils réagissent avec les matières organiques, la peau. Et ils vont former un sel quand ils vont neutraliser les acides. Et les oxydes acides, lui, vont former un sel quand ils neutralisent les bases et ils sont corrosifs. Ça, ça veut dire qu'ils réagissent avec les métaux. Les oxydes amphothères, dont on a parlé tantôt avec l'aluminium, mais il y en a d'autres, le PBO, le ZNO, eux, ils peuvent réagir autant avec les acides et les bases pour les neutraliser, donc c'est un ou l'autre. Ça, ça veut dire le mot amphothère. Et t'as les oxydes qui sont neutres, donc l'H2O, le CO et l'N2O, ils vont pas réagir avec les acides ou les bases, ni un ni l'autre. Donc, eux autres sont neutres. Fait que si on a un oxyde, pis on sait pas si c'est un oxyde acide, amphothère, neutre ou basique, comment est-ce qu'on va faire pour le savoir? Ben, on va faire des tests. On va faire des tests où on va procéder par étapes. Donc, j'ai mon oxyde inconnu, je vais le faire réagir avec un acide. S'il réagit avec l'acide, ben, ça veut dire que c'est soit une base qui essaye de neutraliser l'acide ou soit il est amphothère. Comment je vais faire pour savoir si c'est une base ou s'il est amphothère? Ben, je vais le faire réagir avec une base. S'il réagit pas avec la base, ben, ça veut dire qu'il était déjà basique. Mais s'il réagit avec la base aussi, il a déjà réagi avec l'acide, pis il réagit avec la base aussi, ben, ça veut dire qu'il est amphothère. Même principe, mais avec la non-réaction. Donc, si je le fais réagir avec l'acide, pis qu'il réagit pas, ben, peut-être que c'était déjà un acide lui-même ou peut-être qu'il était neutre. Fait que s'il était neutre, ben, il va pas réagir avec la base non plus. Mais s'il était acide, ben, il va réagir avec la base. Donc, ça, c'est la progression des tests qu'il faut faire. Donc, on a deux tests à faire. On réagit avec l'acide, pis après ça, on réagit avec la base, pis on tire des conclusions des deux tests. En général, dans le tableau périodique, ça va ressembler à ceci. Les métaux qui sont à gauche ici vont devenir plus des oxydes basiques. Les non-métaux qui sont à droite vont devenir plus des oxydes acides. Et les métaux qui sont dans le milieu vont être plus des oxydes amphothères. Et non seulement ça, mais on peut avoir des acides qui sont... Des oxydes métalliques qui sont forts. Des oxydes métalliques qui sont faibles. On peut avoir des oxydes non-métalliques qui sont forts et des oxydes non-métalliques qui sont faibles. Mais quand même, la règle droite-gauche va quand même être bonne. OK! C'est tout! C'est tout! C'est la dernière vidéo pour les tendances périodiques. Là, on avait parlé plus de la troisième période pour parler juste spécifiquement de la réactivité des oxydes métalliques et non-métalliques. Mais surtout, il faut que tu te souviennes qu'on est capable de tout expliquer là-dedans, de tout résumer de ce qu'on a vu. Donc, l'électronégativité qui va... Comme ça, on peut le voir dans la troisième période. L'énergie d'ionisation. Donc ça, c'est une bonne page résumée si tu veux prendre un screenshot de ça. Ça va t'aider pour les exercices dans les notes de cours. Et ça va aussi t'aider pour les quiz et le test. Fait que je te laisse et c'était la dernière vidéo de cette série. Bye!